Hola a todos, bienvenidos a aula número 13 de curso de portugais. Bonjour a toutes et a tous, bienvenue à la treizième vidéo du cours de portugais. Ça fait un moment que je ne poste pas de vidéo parce que malheureusement je n'ai pas eu beaucoup de temps. Mais là je poste la treizième et bientôt il y aura les suivantes. Alors aujourd'hui on va parler des verbes ter et haver. Donc c'est la première partie. Normalement il va avoir trois parties. Où je verbe ter et haver, première parte. Alors les verbes ter et haver sont des verbes irréguliers, sont des verbes auxiliaires. Le verbe ter correspond au verbe avoir. Et le verbe haver en tant que verbe personnel peut correspondre au verbe avoir mais en de très rares situations. En fait le verbe haver en tant que verbe avoir, on n'utilise plus comme ça. On utilise mais en de très rares situations. Et là je ne vais même pas les présenter. Parce que là je veux des cours plus simples. Et donc si on rentre, si on commence à parler des choses qu'on n'utilise pas beaucoup tous les jours, ça va se compliquer un peu. Surtout pour les gens qui commencent à apprendre cette langue, le portugais. En tant que verbe impersonnel, le verbe haver correspond à la locution verbale y avoir. Puis on va parler aussi de la locution haver de correspond au verbe devoir. L'expression haver com correspond à l'expression avoir affaire à. Et finalement on va parler de la locution aq et elle correspond à la locution il faut. Donc comme vous pouvez voir, le verbe haver, il a beaucoup de sens. Donc ce n'est pas évident de parler du verbe haver. Parce qu'en fait il y a un lien entre le verbe haver et le verbe avoir. Mais il y a quand même beaucoup de différences pratiques et formelles aussi. Alors là on commence par le verbe ter. L'origine étymologique du verbe ter est la même du verbe tenir. Du latin tenere. Et en fait si je tiens quelque chose, ça veut dire enfin cette chose là, je l'ai. Elle est avec moi. Je la tiens, je l'ai. Donc il y a quand même un rapport, vous voyez, avec le verbe avoir. Et donc là je présente la conjugaison au présent de l'indicatif, présente du indicatif, avec les pronoms personnels et la conjugaison. Pronomes pessoais et conjugaison. Alors, eu, tenho. N'oubliez pas que NH en portugais a le même son que le GN en français. Comme, par exemple, cigogne. Le chapeau sur le E, ici, il fait comme, quand on prononce, on double le son. Donc, si on n'a pas le chapeau, comme ici, il, elle, voce, taigne. Vous voyez, taigne. Ici, il y a le chapeau, on prononce taigne. C'est comme si on prononce le E deux fois. Taigne. Ok? Donc on va avancer. Donc, le verbe ter corresponde au verbe avoir, comme on avait dit, ayant le sens de posséder, de possession, posséder. Des exemples, comme ça c'est mieux, vous allez mieux comprendre ce que je dis. Donc, vous voyez, ici, tem, correspond au A, et, tenho, correspond au E. On continue. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons beaucoup de chance. Et finalement, Vous avez combien d'enfants ? Vous avez combien d'enfants ? Alors, maintenant, le verbe avoir. L'origine étymologique du verbe avoir est la même du verbe avoir, soit du latin aberré. La conjugaison ou présent de l'indicatif. Eu hei, tu hache, ele, ela, você, a, nós, avemos, vós, aveis, eles, elas, vocês, a, un. Donc, on ne lit pas le hache, c'est comme en français, le hache est muet. Et ici, je vais vous montrer les similitudes entre le verbe avoir et avoir au présent de l'indicatif. Alors, là, je mets, là, je liste tout. Et donc, là, je vais enlever les haches et les accents, comme ça. Et donc, on peut voir, là, eu hei, donc il a le i, ai, puis le tu, tu ha, tu ha, tu ha, c'est as, as, à la troisième personne, a, a, et puis, wemuch, avant, weich, ave, en, on. En fait, le son en, ça ressemble un peu au on. Donc, il y a, c'est juste pour montrer qu'il y a quand même une origine commune du verbe avere, en latin. En tant que verbe impersonnel, le verbe avoir correspond à la locution verbale y avoir, comme on a dit au début. La conjugaison se fait toujours à la troisième personne du sanglier. Comme c'est normal, en français, ça se passe de la même façon. Exemple. No verão, il y a beaucoup de monde en vacances, en Algarve. No verão, il y a beaucoup de monde en vacances, en Algarve. Voilà, le A, il y a la troisième personne du sanglier, tout comme en français, il y a. No Brésil, il y a plus de 200 millions de personnes. Au Brésil, il y a plus de 200 millions de personnes. No Brésil, il y a plus de 200 millions de personnes. Hà momentos em que é preciso parar para pensar. Il y a des moments où il faut s'arrêter pour penser. Hà momentos em que é preciso parar para pensar. E une autre phrase. Hà coisas que nunca mudam. Il y a des choses qui ne changent jamais. Hà coisas que nunca mudam. Donc, tout le temps, on voit la conjugaison, que la conjugaison est à la troisième personne du sanglier. Alors, une chose intéressante. C'est qu'au Brésil, un langage courant, le verbe ter, est souvent utilisé dans le sens d'exister. Il correspond alors à la locution française y avoir. La conjugaison se fait aussi toujours à la troisième personne du sanglier. Alors, exemple. Le verão, il y a beaucoup de monde en vacances à Porto-Galinesse. Le verão, il y a beaucoup de monde en vacances à Porto-Galinesse. Au Brésil, il y a plus de 200 millions de personnes. Comme vous pouvez voir, le Hà, avec accent, il est substitué par Tain, à la troisième personne du sanglier, aussi. Au Brésil, souvent, on parle comme ça. Mais, quand on écrit, souvent, on utilise aussi, et surtout, le verbe haver. Donc, là, c'est surtout quand on parle dans le langage courant. Ah, j'ai encore un autre exemple. Tain moment où j'ai précisé de parar pour penser. Il y a des moments où il faut s'arrêter pour penser. Comme on a vu aussi. Tain coisa que nunca muda. Il y a des choses qui ne changent jamais. La locution à verde corresponde au verbe de voir. Je vais vous montrer ça. Je dois aller au Rio de Janeiro encore sept années. Je dois aller au Rio de Janeiro encore sept années. Je dois aller au Rio de Janeiro encore sept années. Un autre exemple. Vous avez de ir voir cette exposition au museu. Vous devez aller voir cette exposition au museu. Vous avez de ir voir cette exposition au museu. Ils ont de percevoir qui mande ici. Ils doivent comprendre qui commande ici. Ils ont de percevoir qui mande ici. Une dernière phrase. Tu as de cantar comigo. Tu dois chanter avec moi. Tu as de cantar comigo. Vous allez voir souvent qu'il y aura un trait entre la première partie. Par exemple, ici, il y aura un trait entre le A et le 2. Ça existait avant l'accord orthographe. Surtout au Portugal. On mettait donc un tiré. Parce que quand on parle, on parle tout de suite. On dit Donc, le fait qu'on parle comme si c'était un seul mot, on a rajouté ce trait. Mais là, on n'utilise plus. Donc, si vous voyez qu'il y a le trait, vous savez que c'est l'ancienne façon de l'écrire. L'expression haver-se com corresponde à l'expression avoir affaire à. Quelques exemples. Ils vont avoir affaire à elle. Ils vont avoir affaire à elle. Elle va avoir affaire à toi. Elle va avoir affaire à toi. Et vous voyez, contigo, con, là c'est contigo, ça veut dire avec toi. Ou avec tu. Donc, avec toi. Donc, con, tu, ça devient contigo. Et le M, il devient N. Encore une fois, con, c'est con plus nous. Con, nous. Ça devient con, nous. Au Portugal, enfin, dans le portugais européen, on écrit avec les deux N, vous voyez, le N de con et le N de nos. Et au Brésil, c'est juste un N, un N, comme c'est marqué là. Finalement, Eu vou haver-me convosco. Je vais avoir affaire à vous. Eu vou haver-me convosco. Encore une fois, convosco, ça veut dire con, vós, avec vous. La locution à que correspond à la locution il faut. Les exemples. Hà que ser honesto com as pessoas. Hà que ser honesto com as pessoas. Il faut être honnête avec la personne. Hà que conduzir com atenção. Il faut conduire avec attention. Hà que conduzir com atenção. Hà que fazer esforços na vida. Il faut faire des efforts dans la vie. Hà que fazer esforços na vida. Finalement, je vais vous montrer une curiosité. Le nom masculin pluriel Averge correspond au nom masculin pluriel Avoir. Mais Avoir dans le sens de bien de possession. Avec les exemples, vous allez mieux comprendre. Nesta casa tenho todos os meus averes. Dans cette maison, j'ai tout mes avoir. Tout mes avoir, tout mes bien, toute mes possessions. Nesta casa tenho todos os meus averes. Agora, sou pobre. Perdi todos os meus averes. Maintenant, je suis pobre. J'ai perdu tout mes avoir. Agora, sou pobre. Perdi todos os meus averes. Encore une fois, dans le sens du bien de possession. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer dans cette treizième vidéo. Si vous avez aimé, appuyez sur j'aime, laissez vos commentaires et on se verra, j'espère, bientôt, dans la quatorzième vidéo. Adeus, até breve à tous. Obrigado por terem assistido.